Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser La fatigue, le stress, oublie ça, y'a pas de solution, qui t'a dit ça ? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel, sans alcool surtout A boire avec la famille et vos proches, fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss Kavissa c'est halal, avec Kavissa profitons oui de la vie Kavissa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe Kavissa et Kavissa, boissons énergisantes Kavissa et Kavissa, même dans la chaleur et les raps chilissants Kavissa et Kavissa, Kavissa, est-ce que tu as bu ça ? C'est le moment de goûter, goûter à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kavissa C'est le moment de haut, on y va tout le monde Kavissa et Kavissa, walaï c'est halal Walaï c'est halal Certifié conforme par le laboratoire national de santé publique C'est pour tout le monde Kavissa et Kavissa Kavissa vous offre le Mac 12 Kavissa et Kavissa Kavissa, est-ce que tu as bu ça ? Kavissa et Kavissa, est-ce que tu as bu ça ? Kavissa et Kavissa, est-ce que tu as bu ça ? Kavissa et Kavissa, est-ce que tu as bu ça ? Kavissa et Kavissa, est-ce que tu as bu ça ? Kavissa et Kavissa, est-ce que tu as bu ça ? Donc je suppose qu'il n'a pas de chronique Il est là, il le relaxe, il est frais Il va venir nous envoyer Je vous dise bonjour Dans cette tenue En ma qualité De la hauteur d'un citoyen Plénipotentiel Je vous dis bonne arrivée Restez alright, nous allons vivre des instants magiques Seigneur Jésus, on a mal fait de l'emmener à l'école ce gars On se rend sous fracule C'est plaisant On retrouvera tout à l'heure Oprah, elle qui a décidé De nous abandonner les femmes Elle fait focus et s'est concentrée sur les hommes Elle a intérêt Elle a intérêt de se concentrer sur les hommes Pour ne pas continuer, continuer, continuer A parler des femmes Il n'y a pas que les femmes dans ce monde Là tu aurais un cadeau Le monde c'est les femmes Le monde c'est les femmes Elle a décidé de relooker les garçons Elle a changé votre garde-robe Parce qu'on sent que vous n'êtes pas stylé Et vous n'arrivez pas à tirer les fracos Non, Oprah, elle dit que... On s'appelle ça Tachez-moi en direct C'est quoi ? Elle est venue nous mettre des ménages C'est pas moi, c'est Oprah Oprah dit qu'elle sent que les garçons ne sont pas assez stylés Donc désormais, elle va faire... Quel garçon, attends ? Elle parle de qui ? Moi je ne sais pas On va dire d'une tenue vestimentaire Qui n'est pas assez valorisée Qui n'est pas assez mise en valeur La plupart du temps, les hommes se disent Non, j'ai des petits pieds Je ne peux pas porter ici Je ne peux pas porter ça Et Oprah vous donnera aujourd'hui envie De mettre cette tenue-là au quotidien D'accord Mais pour l'instant, on va faire matraquage Du mot santé Le mot santé sera répété en boucle Dans cette émission aujourd'hui les gars J'espère que vous êtes prêts Attends, on fait un essai Santé 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 C'est pas la santé C'est la santé C'est bon Merci Alors, Dr Abdallah et Tony sont nos invités du jour On les installe avec le résultat de leur très belle collaboration Bonjour messieurs Et bienvenue au contrôle J'ai regardé votre glycémie Ainsi que votre cholestérol Mais les résultats ne sont pas du tout bien Alors que vous avez un traitement quotidien Prenez place et dites-moi ce qui ne va pas Ce qui s'est passé pour qu'on en arrive Là Sous-titrage ST' 501 Vous savez votre vie ne peut plus jamais être la même Depuis que la maladie vous a mis dans des problèmes Je ne peux pas prendre le médicament à votre place Je peux juste me rassurer que votre traitement soit efficace Pour donner des conseils, pour vous aider à supporter Vous promettre d'être là pour vous aider à lutter Une maladie chronique est un tournant de la vie Qui change vos habitudes et en plus qui vous a servi Qui vous fait naviguer entre espoir et désespoir Et souvent sursauter à la vue d'un corbiard Depuis ce jour où votre diagnostic est posé C'est une guerre à vie que le mal vous a déclaré Vous avez des questions qui restent sans réponse Des plaisirs de la vie auquel il faudra qu'on renonce L'impression d'être une charge pour la famille À un moment de la vie où vous êtes moins nanti La prise des médicaments et leurs effets secondaires Et aussi le changement de régime alimentaire Une maladie à vie n'est pas facile à accepter Parce que le diagnostic tombe, on devient comme un condamné Et des gens qui souffrent comme vous Sont des millions dans le monde Et ce nombre augmente chaque minute et chaque seconde Vous voyez, vous n'êtes pas le seul dans cette situation Vous êtes diabétique, il y a ceux qui ont l'hypertension Il y a ces personnes dans leur hépatite angoisse Et qui ont l'impression de flirter avec la poisse Il y a ceux qui marchez, êtes devenus insufflice Car les atroces ont démoli une partie du rachis Certains chaque jour supportent la douleur des aiguilles Et d'autres ne peuvent se déplacer qu'avec l'air des béquilles Toutes passent leur vie accrochée à des bouteilles d'oxygène Pensez-vous qu'il y a une situation qui soit plus anxiogène ? Il y a certaines personnes qui la vécu paralyse Et d'autres qui patientent dans le couloir de la dialyse Certains n'ont plus le plaisir du mot soulaché Portant d'une sonne à vie car leur prostate les a lâchés Connaissez-vous l'asthme et la trépanocytose Qui font vivre des familles constamment dans la psychose Il y a ces femmes qui pleurent face à l'endométriose La peur de la stérilité entraîne souvent des névroses Comme un soldat qui meurt lame à la main Mouré avec un médicament à la main Un très beau conseil en tout cas qui en dit l'an Et son conseil est astrait du titre Rien ne vaut la vie de Dr Abdallah Fitatomi Que nous retrouvons maintenant dans l'instant invité Bonjour messieurs Bonjour Alors rien ne vaut la vie C'est ça ? La vie ne vaut rien Mais rien ne vaut la vie Alors bienvenue sur le plateau du Mac 12 Merci beaucoup Vous êtes chez vous à la maison de Dr Abdallah Vous êtes en habitué maintenant Oui oui merci beaucoup Il est accompagné d'un professeur aussi D'un professeur de français et anglais Tommy Monsieur Tommy Welcome to Mac 12 Thank you Alors avant de parler de votre rencontre Du fruit que ça a porté Nous allons vous intéresser d'abord à votre parcours individuel Je sais que vous adorez parler en dio Mais aujourd'hui on va attendre un peu On va faire une pause de 5 minutes du dio Et en fait ce n'est pas un cours individuel Alors Dr Abdallah, CP en 2000, BPC en 2004, BAC en 2008, doctorat en 2016, 2018 Vous êtes nommé médecin en chef du centre médical urbain de Gouguin Bon, quand on regarde tout ceci là C'est une bagage Et en même temps il faut rappeler qu'il est de 87 Il est très jeune Franchement Et Tommy Toi, titulaire d'une licence en droit Et professeur vocataire options français-anglais Welcome to Mac 12 Thank you, thank you I'm so proud to be here Yeah, I'm so proud Je suis fier I'm so proud Alors avec tout ce bagage aussi intellectuel Et puis quand on regarde un circuit scolaire aussi clair et limpide Je crois que tout a été facile pour vous Est-ce que vous avez dit les enfants brillants de l'école C'était cool Studio, école, maison Ça rime à ça apparemment Bon Allez-y Apparemment il se demande mais qui va parler Docteur, allez-y Bon, pas vraiment le style maison, école Pas vraiment ça parce que C'est vraiment pas tout à l'école Mais parallèlement à ça Comme la plupart des jeunes de notre âge et tout On s'adonné à certaines activités Moi particulièrement depuis le lycée Moi j'avais commencé à danser dans un groupe de danse Ah bon Depuis le lycée où on représentait le lycéen Alors des activités comme le fespaquet et autres Et après le lycée Notamment première année médecine Terminant première année médecine On a conformé un groupe qu'on appelle Le collectif 1149 groupe de danse D'accord On dansait avec Malika La Slameuse Et puis beaucoup d'autres personnes On avait un groupe ensemble on dansait On a même représenté le Burkina Faso dans une compétition internationale Et ça c'était où ? Contre les Ivoiriens et les Maliens Mais ça c'était ici Ok Donc déjà en ce stade on étudiait Mais on était un peu implé dans la culture À travers la danse en fait Et le slam aussi on l'a commencé un peu plus tôt Deuxième, troisième année de médecine Comme on peut dire comme ça Où le premier son que j'ai fait en slam C'était aussi avec Malika même d'ailleurs D'accord Où on avait essayé de faire quelque chose Dans le domaine de la santé Donc c'est pas forcément maison, école Mais c'est école Et quand il y a un peu de temps On fait quelque chose avant d'être à la maison D'accord Et vu que vous avez entamé la démarche de la musique Dis Qui a fait la cour à qui ? Comment vous vous retrouvez En train de faire du slam En train de faire de la musique En train de faire de la danse Sachant que les études de médecine Il faut vraiment être studieux Il faut vraiment être On va être très attentif Sinon tu dérives Comme quoi nos parents nous disent On ne peut pas suivre deux lièves à la fois C'est clair Si tu suis un Tu risques de rater l'autre Mais vous apparemment Tout vous réussit On peut suivre deux lièves à la fois Si les deux lièves marchent dans le même sens C'est quand les deux lièves ne marchent pas dans le même sens Qu'on peut les suivre en fait Mais la musique et la médecine Vous savez la médecine Tu as beau étudier beaucoup Forcément on te demande à un temps De te reposer un peu De te divertir un peu Pour te reposer Parce qu'à force d'étudier 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 À des moments où peut-être Tu fais un subménage À des moments où tu claques On peut dire comme ça Donc on demande souvent Étudie bien Mais il faut avoir du temps pour te divertir D'autres personnes se donnent au football D'autres partent au cinéma Bon nous on se donne au slam Donc la musique pour vous C'est un divertissement C'est un divertissement D'accord Et puis c'est un canal de messages aussi En réalité Ok Alors Théry Ok voilà Parlant de parcours scolaire Moi je dirais que j'ai eu un parcours Assez tumultueux Ah bon ? T'aurais doublé combien de classe ? Non Pas dans ce sens D'accord Mais j'étais déjà très tôt mordu Par le virus de la musique Depuis ma classe de CM1 CM2 Des gens inspirés par une artiste Effectivement Très bien Mais on va avoir Pour moi T'as même connaitre le nom de la personne Oui J'ai fait très bien les oeuvres d'Alif Nava Ah je pensais que t'allais me dire que t'as mis mes oeuvres J'étais disons J'étais parmi les trois premiers Depuis le CP1 Jusqu'à ma troisième Mais quand même C'est à la troisième Que j'ai compris Que je devrais me concentrer J'ai même abandonné En troisième J'ai abandonné L'eût été l'intervention D'un grand frère Et d'une grande soeur C'est bon J'avais laissé J'avais arrêté J'ai formé mon premier groupe de rap Les Angélos Et on a été l'ouréat de Nescafé African Revelation En son temps D'accord C'était la première édition Avec le commandant Papus Oui Où on était premier de Ouara Et deuxième de Burkina Donc c'est les premiers de Burkina Qui devaient représenter le pays Au niveau de Dakar je pense Oui Donc j'avais la ferme conviction Que j'étais sur le bon chemin Donc j'ai décidé de ne plus aller à l'école J'ai fait une année blanche C'est après Un grand frère qui était en province Qui est revenu Et qui m'a dit non Gagne même si c'est le BPC Je suis reparti Je ne partais pas à l'école Pratiquement pas C'est après Quand il est revenu C'est pendant les examens Que je suis reparti J'ai eu le BPC Et l'entrée On m'a mis Comment on l'appelle J'ai été accepté Au niveau de l'issé Je ne sais pas si je peux Donner le nom Allez-y C'est le lycée Vénégré Au lycée Vénégré Où j'ai commencé Et nous on a formé L'orchestre du lycée Vénégré On était la première promotion C'était en quel année des gens C'était en 2000 2006-2007 Après ça On a continué Après le bac Je suis allé à l'université Donc j'étais obligé D'arrêter A la troisième année Et commencer à gérer Et je suis également Mme fondateur De Iydia English Learning Corner C'est un centre Où on améliore Le courage Bravo Ce genre de personne C'est un félicité Merci Aujourd'hui c'est vrai Que vous êtes passionné de musique On n'aime le plus C'est que vous êtes professeur Donc en classe avec vous Les cours sont à se faire en chantant Oui Money Yeah Josie Yeah Surtout avec les petites classes Je dirais la sixième Cinquième Quatrième On chante beaucoup Souvent tu profites Pour tester ta voix Pour voir si c'est une belle voix J'envoie ma guitare Parfois en classe Après le cours On prend des chansons en anglais Pour faciliter la prononciation C'est très important On chante très souvent en classe Avec les grandes classes On fait des exposés en anglais Pour les permettre de mieux perfectionner Et aujourd'hui ta passion Te permet d'insercer aussi Ton domaine de professeur Oui Ça ne te dérange pas Ça ne me dérange aucunement Ligne certainement Il est chanteur Ça on l'a su Tu es vraiment fan de Alif Naba Mais à un moment Comment tu arrives à la guitare Ce musicien là Comment tu apprends les cordes De la guitare La guitare Je peux dire Je l'ai appris dans le tas Voilà D'abord Ça a été très difficile pour moi De me procurer une première guitare Ça m'a coûté Des cotisations Tu cotises Je cotise Je cotise Quand l'argent Veut atteindre Ça coûtait quoi Pour les fesses ? Quand je veux avoir L'argent De la guitare Voilà Il y a un petit souci qui vient Et je mets ça Ça a pris trois ans Jusqu'à ce qu'on m'offre Ma première guitare Disons C'est un parent d'élève J'encadrais l'enfant à domicile Et vu les résultats La papa était contente Et elle m'a dit Qu'est-ce que je voulais J'ai dit Je veux une guitare Elle m'a offert la guitare Et j'ai commencé à apprendre la guitare Je marche Je quitte chez moi Et je fais pratiquement Dix kilomètres Parfois à vélo Parfois à pied Pour aller apprendre un sol Un do Ou un fa Et une fois que j'ai pu maîtriser Les trois accords J'ai dit Avec les trois accords J'ai pu composer Une multitude de chansons Rien qu'avec les trois accords Au fur et à mesure Alors en parlant de composition de chansons Tommy on n'oublie pas qu'en 2017 A sorti un album Et après on ne sait pas ce qu'il s'est passé Nous on attendait un gros boom On avait commencé à peu près On parlait de gauche à droite Les bruits de couloir Ah Tommy a sorti un truc Et puis là On n'a rien compris On n'a rien compris Il n'y a plus rien Qu'est-ce qu'il s'est passé Le silence T'as fait t'as pas plu au promoteur Ou au promoteur Au mét n'a pas eu Si promoteur Je pourrais dire J'ai pas eu de promoteur J'ai pas eu de producteur J'ai pas eu de manager J'étais les trois en même temps J'incarnais les trois en même temps Non pour avoir un producteur C'est peut-être difficile Mais le manager Tu peux l'avoir Parce que c'est un produit J'ai même commencé avec des producteurs Voilà au moins 4 à 5 D'ailleurs les plus grands Présentement Mais certains voulaient m'enlever De mon style musical Tu vois Et ton style perso aussi ? C'est quoi ? C'est de la soul musique Tu vois L'acoustique Des textes Assez sensibles C'est ce qui s'emballe Voilà c'est ce qui m'emballe Je me vois pas Je me voyais pas trop Dans les En son temps Je me voyais pas trop Dans les Loupas-casques Dans le hip-hop Mais voilà C'est ça En fait ça Ça m'a coûté vraiment Dire qu'on a même fait un prêt Avec mon fondateur C'est dommage Mais c'est aussi la réalité Avec les producteurs Il faut dire qu'il prend un poula Mais à un moment C'est un business Il y a quelque chose qu'il veut Voilà qu'il veut Donc il te propose cela Dans un moment Si tu ne peux pas répondre A sa demande Là c'est compliqué Peut-être que souvent Le producteur aussi Ressent quelque chose L'artiste qui veut peut-être Développer ça Justement Il a vu peut-être aussi Talents un petit plus C'est parce qu'il a Confiance en toi Mais à un moment Si l'artiste aussi Ne se sent pas Il ne pourra pas Faire un bon rendu C'est vrai Mais ça c'était hier Ça c'était en 2017 Aujourd'hui en 2020 Je pense que tu ne prépares ça Ça arrive Tu vas remettre ça Sur le marché Aujourd'hui Donc Talab Il te produit Il est là C'est déjà ça Le contrat est déjà signé Je vous présente Le producteur Le contrat est déjà signé Vous êtes passionné De la musique Mais quand on voit Quand on essaie De voir votre parcours Avec la médecine Déjà quel a été Le regard De vos collègues De vos professionnaires Qui sont des personnes Qui ne sont pas forcément Trop dans le domaine musical Comment on vous a vu En fait Vous savez Il n'y a pas de problème particulier A partir du mois Ou toi même La raison pour laquelle J'ai venu à l'université Tu arrives quand même A t'en sortir Le problème c'est Quand tu fais de la musique Et que tes notes ne sont pas bien Quand tu as fait que tu redoubles Quand tu as fait que tu as des problèmes scolaires Forcément les gens vont taxer ça Sur la musique Mais voilà Mais en faisant de la musique Si on sent que tes résultats ne baissent pas Et peut-être même au contraire Ça augmente Parce que quand tu fais de la musique Mais quand tu fais une autre activité En plus des études Tu as un défi en fait en toi Tu ne dois pas échouer Parce qu'on t'attend au tour Au lieu d'aller étudier lui Il va aller chanter C'est ça en fait On veut juste que tu échoues Pour qu'on puisse dire C'est ça Même si c'est pas ça Donc ça fait que Quand tu rentres à la maison Tu es conscient Tu bosses doublement D'accord Mais il ne faut pas échouer Parce que quand tu échoues Il y a tes jeunes frères Qui veulent faire comme toi Mais quand tu échoues On va dire Si tu vois ton grand frère Tu vois ton grand frère Tu vois son exemple Voilà Pour pas son exemple Il faut virer Donc ça nous donne une autre deuxième motivation De bosser dur Pour monter l'exemple Pour réussir Pour ne pas qu'on dise Après que non La musique a fait ça La danse a fait ça Donc ça nous donnait Une deuxième motivation De bosser Et les collègues aujourd'hui On a un groupe WhatsApp Une anecdote J'ai écrit un jour J'ai dit Salut les gars Je vais rentrer en studio Pour faire Sortir un son Un ami qui m'a dit Mon ami revient à la médecine Il m'a dit Mon ami revient à la médecine S'il te plaît Arène ça Et puis on dit Voilà Arène cette chose Et tout ça Qu'est-ce que tu lui dis Qu'est-ce que tu lui réponds Il lui dit Je ne suis jamais parti de la médecine C'est ce que je lui ai dit Et quand le son est sorti Quand il l'a écouté Il m'a écrit Pour demander cette excuse Il m'a dit Qu'il ne pensait pas Que c'est quelque chose comme ça Qu'on voulait faire sortir Il était surpris Donc beaucoup Aujourd'hui Acceptent cela L'ordre des médecins A repris le clip Mais dans leur site Le ministère de la santé Vait le mettre dans son site Il m'a dit Qu'est-ce que La solidité de la santé Est pour cette musique là Bon seulement C'est qu'on a un bon regard Au niveau de nos collègues Merci beaucoup D'accord Alors Vous venez de m'inspirer là Vous venez de susciter Moi l'envie de partager Une histoire avec vous J'aurais bien voulu La raconter moi-même Mais le problème C'est que Si je fais ça Je vais faire ma mission Et au sort même De cette émission Parce qu'ici Qui dit histoire Dit DOH Et dit DOH Dit page d'histoire Alors permettez-moi Que je me tourne vers lui Et le mando Est-ce que c'est bon C'est bon C'est bon D'accord Tu peux nous raconter L'histoire tout de suite Oui tranquille L'histoire de nous détendre Ouais un peu D'accord Allez Et dit qu'il est prêt Donc c'est parti Pour la page d'histoire Alors l'île je dirais quoi Merci de m'avoir tendu la main Page d'histoire C'est tous les mardis Alors dans cette rubrique Nous découvrons ensemble Une personnalité Qui a marqué l'histoire Du monde Alors aujourd'hui Nous découvrons l'histoire D'un grand homme Cité parmi les euros africains On pense tout de suite A Patrice Lumoubar Thomas Sankara Ou encore je dirais Robbe Kourma Jonas Sonvibi Et tout ça Mais non Là nous sommes en Egypte Voilà plus précisément Dans la ville d'Alexandra Où nous allons parler de celui-là Qu'on appelle Gamal Abdel Nasser Déjà Gamal Bah oui Là tu as fini pour moi Ah bah c'est un bon docteur Il faut dire que Gamal Abdel Nasser Oussain Né le 15 janvier 1918 au 20ème siècle A Alexandrie Et mort le 28 septembre 1970 au Caire Toujours en Egypte Un homme d'état égyptien Il fut second président De la république d'Egypte Et mort C'était en 1956 Voilà donc Après une carrière militaire Il organisa en 1952 Le renversement De la monarchie Et accéda au pouvoir A la tête de l'Egypte Il mêna Qu'est-ce qu'on dira Une politique socialiste Et panarable Appelée Nasserisme Il est aujourd'hui considéré Comme l'un des dirigeants Africains Les plus influents Du 20ème siècle Nasser fut très tôt Impliqué dans la lutte Contre l'influence Britannique En Egypte Il intégra Israélo-arabe Il intégra Pardon Ensuite c'est l'armée En 1938 Et participa A la guerre Israélo-arabe En 1948 Une guerre Qui a duré un an Donc allant de 1948 A 1949 Dessus par la monarchie Et souhaitant Reformer la société égyptienne Nasser fonda le mouvement Des officiers libres Qui renversa le roi Farouk C'était en 1952 Après une lutte de pouvoir Contre les anciens associés Dont le président Mohamed Naguib Il prit le contrôle Du gouvernement Un référendum En 1956 Permit l'adoption D'une nouvelle constitution La première De l'ère Républicaine A l'accession De Nasser A la présidence Alors c'est important Également d'évoquer La mort de Nasser Il faut dire Sa mort a été provoquée Par un travail excessif Comme le disait A un moment Docteur Abdallah Et lui Arrivait de travailler Plus de 18 heures Par jour En consommant La même journée Près de 5 paquets De cigarettes Voilà Donc un an avant Sa mort Il avait été hospitalisé Pendant près de 6 semaines Pour une grippe On apprendra Après sa mort Qu'il avait été hospitalisé A la suite d'une crise cardiaque Nasser était diabétique Avait déjà fait Une attaque cardiaque Lors d'une de ses visites Au Koweït Je crois que je vais m'arrêter Là il a eu Une épouse La personne de Taïa Kazem Qui est décédée En mars 1992 Il a eu comme enfant Oda Mona Khalid Abdel Hamid Et Abdel Hakim Je crois que je vais m'arrêter Là pour la page Du soir du jour On va se donner rendez-vous Très prochainement C'est dans 7 jours Maxi Comptez bien On est ensemble Merci à toi Notre historien d'amour Sinon Messieurs De vous de Qui a établi le contact En premier ? Je pense que c'est moi J'ai établi le contact En premier Ok Je pensais bien Parce que J'avais déjà Une idée du slam Que je voulais faire Et je recherchais Quelqu'un pour m'accompagner Un coéquipier Un coéquipier Qui avait Qui avait ce style Qui chantait bien Et qui avait des textes Assez profonds Pour m'accompagner Et dans cette recherche On a parlé de la musique Moi je dis ça en slam Je dis ça en chante Et ainsi de suite Le contact est établi Et puis on a commencé Le premier texte D'accord Super Il faut dire Il vous a fallu Combien de temps Pour réaliser ce projet là ? Disons que Le premier Le premier texte Qu'on a fait En fait Il était assez long Très long Et il n'abordait pas On ne le voyait pas Comme premier épisode D'accord Par contre on a fini On a senti qu'il fallait Qu'on fasse un premier épisode D'accord Avant de le faire Lui maintenant Comme deuxième épisode D'accord Donc en grosso modo Le premier son On l'a fait en un mois Mais comme il fallait Qu'on retravaille Un autre son Pour que l'autre Vienne en deuxième position Maintenant On va dire qu'en grosso modo De notre début de travail À la sortie du 21 septembre En grosso modo Sept mois Sept mois On a fait goût de travail D'accord Il n'y a eu que vous Vous deux Ou bien il y a eu Une grosse équipe encore derrière Il y a eu La vie d'autres personnes Ok Par rapport à cette question Effectivement Quand il m'a approché Avec ce projet J'ai vu que c'était C'était vraiment bien Et que ça valait La peine De s'y mettre à fond Comme il est docteur Et il est novice Vraiment dans le domaine De la musique et tout Moi c'est pas Que je suis un professionnel Mais quand même T'es là Voilà Au moins Je me dis que Sur ce plan Je pourrais m'occuper de ça Donc le côté artistique C'est moi qui m'occupe de ça En fait Donc il faut trouver Le studio Et disons que La première chanson A été faite Dans trois studios différents Parce que Le premier studio Et tous les frais Ont été payés On a fait le premier Dans un studio On n'avait pas Ce qu'on voulait C'était bien enregistré C'était bien Mais il y a quelque chose On n'était pas convaincu On savait qu'on pouvait faire mieux On s'est approché D'un autre studio Où on a refait On a changé Cette chanson Que vous voyez là C'est Je peux dire Que c'est La dernière La dernière version C'était la dernière version Voilà Mais les deux premières sont là On l'a fait On est allé jusqu'à Samba Pour aller enregistrer Voilà et tout Maintenant Comme équipe Il y a eu que moi Lui et un grand homme Que je profite de saluer Maxime Nikiema Qui est l'un des célèbres guitaristes Max Solo Du Burkina Qui joue avec Floby Et c'est lui Qui nous écoutait De temps en temps Voilà S'il y a des corrections On corrige On compose Et on va vers lui Et il nous dit artistiquement Si vous faites ça comme ça C'est bien Si vous faites ça comme ça C'est bien Donc c'est comme ça On a travaillé Un mec qui fait de l'islam Un mec qui fait de la sous-musique Est-ce qu'il y a failli des difficultés A vous accorder Parce que je sais que c'est C'est carrément Vous êtes carrément Sur deux balances Un peu Deux balles différentes Très différentes Vous marchez même pas Sur le même terrain Vous faites même pas le même sport C'est même pas le même championnat Vitesse et endurance Voilà Je pense qu'au contraire Ça a été au contraire Un effet positif Parce que l'islam a pour rôle De donner des textes Assez profonds D'accord Qui font réfléchir Et la sous-musique Quand on écoute aussi Ça fait aussi réfléchir Ça fait voyager Donc moi je trouvais Que c'était vraiment Quand on m'a dit Que c'est un chanteur J'ai demandé d'écouter Un de ses sons Quand j'ai écouté J'ai dit Voici la personne Que je cherche en fait La manière dont il pose Il chante C'est assez profond en fait Et c'est quelque chose Comme ça que j'aimerais Accompagner Les mots Que je couche sur ma feu En fait Donc quand il a pris Le refrain Le refrain de la première chanson J'ai dit C'est ça que j'ai cherché En fait depuis longtemps Je pense pas qu'il y a Une contradiction Au contraire Les deux font un mélange Qui est quand même Déjà à écouter Non si on fait du slam Et quelqu'un vient Une chanson Fait de Lucas Casse Bon À la fin On n'est plus concerné C'est vraiment dégamage Et parlant de refrain Moi j'ai bien envie De l'écouter En live Régis On va doser un peu Voilà J'ai bien envie D'écouter Tommy Anthony Le refrain En live Il n'a pas envoyé sa guitare Malheureusement On va un mot Ils en ont accordé comme ça D'accord Ok Wow 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 C'est une autre question qui me trottine avant qu'on passe rapidement. Non, il faut que je te bloque, c'est compliqué parce que c'est l'argent qui fait le travail. Je ne chante pas fort, c'est faux, c'est faux, c'est génial. Avant qu'on passe rapidement pour la pub, moi je veux comprendre un peu un truc, c'est vrai que vous êtes dans le domaine de la santé, certes, mais vous avez pu chanter n'importe quoi, l'amour, le pardon, le terrorisme. Pourquoi avoir forcément voulu mettre en avant, en excès la santé ? D'abord, moi je suis médecin, et soigner des gens, ce n'est pas seulement prendre une sereine, donner des médicaments, mais aussi soigner avec les mots. C'est ce qu'on appelle le traitement curatif où tu sois le malade pour le guérir, c'est ce qu'on appelle le traitement préventif où tu montres au malade ce qu'il doit faire pour ne pas tomber malade. Mais s'il est malade, comment faire pour ne pas avoir de complications ? Et dans ce cas, on parle souvent de communication pour un changement de comportement. On parle, le malade vient dans ton bureau, tu le conseilles, il sort, mais une semaine après il vient avec une complication. Maintenant, le conseil, il n'a pas suivi en fait en réalité, il l'a même oublié. Et tu dis, comment faire pour que le message qu'il dit à mon malade là, il puisse l'emporter chez lui à la maison ? Comment faire pour que lui seul, il n'écoute pas, mais que des millions de gens écoutent ? C'est la musique. Donc nous on s'est dit, la musique elle est universelle, elle est intemporelle, si on peut l'écouter maintenant et dans 10 ans, c'est le même conseil. On peut l'écouter au Burkina, l'écouter aux Etats-Unis ou bien en France. Voilà pourquoi on a tenu à faire un sous-titrage en anglais. Pour que même le Ghanéen, le Kenyan qui est malade puisse écouter aussi et puisse changer de comportement. Et c'est mon domaine de protection de la santé et voilà pourquoi j'ai voulu que cette première saison de ce projet-là concerne vraiment la santé. D'accord, merci vraiment beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Mais vous laissez celle qu'on retrouve maintenant C'est la belle et sublimissime Oprah Qui nous parle aujourd'hui des Bermudas Si ça gêne, je vous prie de m'excuser Même quand j'avance dans le noir Je continue car je sais Qui je suis et où je vais Je suis bien équipé, bien accompagné Dis-leur qu'on vient sur le terrain pour mettre des paniers Déterminé, ça c'est dans ma mentalité Changer le game, c'est ça l'idée Oui, un amour si grand Donné gratuitement, je n'avais jamais Connu ça avant Je l'ai accepté, les dés ont jeté Cette liberté m'a complètement enlevé Oui, je voudrais voir Toutes les mains enlevé Réfermer ça Toutes les mains enlevé Si tes chaînes sont brisées Tape tes mains et commence à danser Oui, je voudrais voir Toutes les mains enlevé Les plus vieux Toutes les mains enlevé Je suis libre aujourd'hui car En vue de chemin, j'ai choisi celui de la vie C'est ma vie, l'histoire de ma vie J'évolue en me répétant que rien n'est acquis On m'a dit que la foi pouvait provoquer des dingueries Donc je ne vais pas m'arrêter ici Ma folie, ma 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 folie Et de croire que quelqu'un a pu donner sa vie Pour que je puisse vivre la mienne au calme aujourd'hui C'est pour ça que je marche avec lui Je suis reconnaissant, je ne fais que passer Il me trouve bruyant mais ça ne fait que commencer Personne ne peut arrêter à me silencer Qui peut me stopper car je suis Libre de convaincre Libre de convaincre Libre de danser Libre de vivre pour toi Libre de vivre pour toi Oui, je voudrais voir Toutes les mains enlevé Les plus vieux Toutes les mains enlevé Si tes chaînes sont brisées Tape tes mains et commence à danser Permettez-moi de danser parce que son visage Un joli va ce plateau Elle est toujours joyeuse Je l'adore quand je la voyais comme ça Et je l'adore plus les mardis Je ne sais pas pourquoi Parce que le lundi n'est pas la furage Le mercredi n'est pas la capsule de petit docteur Mais le mercredi c'est sa zone de confort Le mardi c'est sa zone de confort Elle est là pour nous parler mode Et aujourd'hui elle nous parle des bermudas Mais Sopra ça va ? Oui ça va On peut partir pour la mode ? On y va D'accord, c'est parti pour l'instant mode Alors mes fashion lovers Aujourd'hui nous allons parler du bermuda Oui c'est un vêtement qui est utilisé par les hommes aussi Chez les femmes Donc vous êtes tous concernés Maintenant on fait noter que le bermuda C'est un vêtement de type culotte C'est un peu comme les shorts Mais à la différence c'est un peu plus long On peut le retrouver au niveau des genoux Ou un peu plus haut Ça ne dépasse pas en fait Voilà Donc on peut aussi le qualifier de pantacou Il y a d'autres qui les appellent le pantacou Ici en Afrique qui tient le pantacou C'est vrai Pourquoi tu es ? Les pantalons courent en fait Les pantalons courent en fait Les pantalons courent les pantacou D'accord Maintenant il faut dire que le nom vient de bermudas Voilà un archipel d'Amérique du Nord Un climat tropical Il vous fait vraiment chaud Et les... 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 Comme on appelle les soldats Les utiliser un peu plus pour se sentir à l'aise Et récemment c'est devenu vraiment un vêtement de mode Voilà Les créateurs en ont fait un joyeux de mode Et il est utilisé partout Que ce soit en Afrique, en Europe, aux Etats-Unis, partout Et c'est vraiment tendance Ça allonge les cuisses Les jambes Et ça donne un genre Je suis chic, je suis frais On peut l'utiliser pour aller Voilà Au niveau des plages Pour sortir aussi au restaurant Un peu partout Mais éviter surtout Au boulot Ça ne va pas être trop sérieux Voilà C'est un vêtement de loisir en fait Donc il faut faire très attention Et puis ça ne se porte pas aussi avec tout Donc ça peut se porter avec des polos Des chemises Mais avec les vestes Pour ça, pour ceux qui sont hyper fous En matière de style Avec les vestes, les blazers Ça donne un genre Mais bon La folie c'est la mode Donc jouer avec Vous allez voir On peut l'utiliser aussi En pain Comme en jean Ça se passe vraiment Avec tous les types Voilà De tissus Donc c'est vraiment magnifique Et c'est vraiment joli Il y a Lynn aussi qui disait que Qu'est-ce que j'ai eu à dire ? Elle disait que Quoi ? Elle aime les garçons qui en portent Donc les féchelles Tu ne pas te confiance C'est que Mais bien sûr Mais moi j'adore Je précise que Lynn elle aime ça Mais bien sûr J'adore Moi j'adore les garçons Qui portent des bermudas Avec des polos Pourquoi ? Ou en chemise Pourquoi ? Non parce que ça fait frais Ça fait tendance Et ça prouve qu'il peut être chic Dans toutes les tenues Parce qu'en journée En journée Il est dans sa tenue costaille Ou bien épinglée Ou bien en face d'enfanie Et le soir à 16h, 18h ou 20h Quand il passe te prendre Pour te terminer dans un petit resto Il est en bermudas Voilà Il est en bermudas Quelqu'un soit Quelqu'un soit le voil d'un transport Quelqu'un soit des chics La poussière Non 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 Je suis désolée Quand tu as pied en bermudas Tu n'as qu'à porter des claquettes En cuillère Et c'est beau Et ton petite chemise blanche Ou noire Et ça fait frais Ça fait frais Ça fait frais Mais il faut avoir des jolis mollets En fait Des jolis pieds Des jolis pieds Parce que Si tu as des pieds J'ai appris ça Non Amélo Amélo Il faut penser Dans la vérité Voilà Même la tenue ne va pas Avec le corps de tout le monde Il faut choisir la tenue En fonction de ton corps Il faut choisir aussi Le bermudas En fonction De ta cile Ou de tes jambes Parce qu'il y a des bermudas Qui sont très gros Tu peux les faire large Il y a des bermudas Il y a des bermudas Qui s'arrêtent Juste au niveau du genou Il y a des bermudas Qui sont très serrés Et un peu amples Voilà Donc à chacun de faire le choix En fonction de sa morphologie D'accord Et je conseille A mes fashion love De se raser Quoi ? De s'épiler Il faut s'épiler Quoi ? Non mais C'est pas foncement Si Parce que ça donne un genre Non Je parle des femmes Des femmes Voilà Je parle des femmes Une femme avec les poils C'est pas En tout cas merci ma belle Oprah Merci à vous Désormais nous tous On portera des bermudas Surtout les hommes Oprah elle a dit C'est un vêtement de loisir Ne portez pas cette tenue Pour vous emmener au boulot Bon Ah non ça dépend Du type de boulot Que vous effectuez aussi Quand tu es dans la nuit Tu peux te permettre Toutes choses Bien sûr Chacun peut se permettre De venir sur le plateau Quand même en veste Et bermuda Imaginez vous une cravate Une veste Et puis un bermuda C'est pas malin Ça donne un genre Ça fait folie Ça fait folie Je ne sais pas si tu as envie De finir avec la chronique Mais à même temps Tu as parlé de la bermuda Mais tu n'as pas parlé De la tronche d'âge Tout le monde peut en porter Tout le monde peut en porter Justement Il n'y a pas le dire De classe Que ce soit Parce que ça fait plus jeune Pour moi Tout dépend de comment Tu harmonises la tenue Ça fait encore plus sexy Quand le vieux père veut rester jeune Avec le beau chapeau Ça donne le genre Le thème du vendredi Là c'est quoi encore ? On va 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 Allez C'est tout Aujourd'hui On espère que notre Vemme humeur A des temps sur vous De là où vous vous trouvez Merci de rester fou Car vous le savez bien Quand il n'y a pas de folie En seconde rendez-vous Demain Même heure Même canal Tout en n'oubliant pas Que ce qui se passe Au mac12 Et que c'est beau Oh bis ! Oui à demain J'ai voulu en répétant Que rien n'est acquis On m'a dit que la foi Pouvait provoquer des dingueries Donc je ne vais pas m'arrêter ici Ma folie Ma 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 folie Et de croire que Quelqu'un a pu donner sa vie Pour que je puisse vivre La mienne au calme Aujourd'hui C'est pour ça que je marche S'appel Je suis reconnaissant Je ne veux que passer Il me trouve bruyant Mais ça ne fait que commencer Personne ne peut arrêter A me silencer Qui peut me stopper Car je suis Libre de Convigner Libre de Danser Libre de Vivre pour toi Libre de Vivre pour toi Oh oh Oui je voudrais voir Toutes les mains enlèves Mais tenez mes soeurs Toutes les mains enlèves Et si tes chaînes sont brisées Tappe tes mains Et commence à danser Oui je voudrais voir Toutes les mains enlèves Je n'ai plus Toutes les mains enlèves Je suis libre aujourd'hui Car Les deux cheveux J'ai choisi celui de la vie Je t'étale T'étale Le mat 12 vous a été offert par Kabyssa Hey Kabyssa Kabyssa Est-ce que tu as bu ça ? Sous-titrage ST' 501 C'est l'ingrédient incontournable Pour la réussite de vos sauces et vinaigrettes Onctueuse Crémeuse Savoureuse Pour le plaisir de vos papilles Allez-y Faites-vous plaisir 2 000 francs dans toutes les alimentations et supermarchés Megawo Megawo